Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un écran de chez Aorus Gigabyte. Il s'agit du FI32Q. Écran qui n'est pas totalement sorti en France. Je pense que d'ici 2-3 jours, il devrait arriver, mais au moment du tournage de la vidéo, il n'est pas encore sorti. Il va nous manquer encore quelques petites caractéristiques comme notamment le jessing compatible. On ne sait pas encore s'il va être validé puisqu'il faut que l'écran passe encore les bandes tests de Nvidia. Et aussi au niveau du tarif qui est pour l'un moment dans les alentours de 779 euros, mais c'est plutôt sur un site qui va proposer la précommande sans que ce soit vraiment officiel. Du coup, c'est vraiment un tarif qui est à prendre avec des grosses pincettes. Pour ce FI32Q, justement, on est sur une dalle IPS en QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440 pixels, capable de monter jusqu'à 170 Hz avec une prise en charge du AMD FreeSync. Pour le reste des caractéristiques, on est sur une dalle IPS qui est capable d'afficher un taux de contraste 2000 pour 1 avec un temps de réponse de 1 milliseconde et on a en plus une prise en charge de la HDR 400. Donc, on va se rapprocher de ce 32 pouces pour une bonne présentation. A tout de suite ! C'est parti 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 ! Alors, sur le devant, on n'a pas forcément grand-chose à dire. Un design borderless sur trois côtés qui laisse un lise-ray de 5mm entre la fin de la dalle et le début du cadre. En dessous, on a une large bande noire mate avec le logo Aorus qui ressort en chromé. En dessous, la LED d'état en blanc et encore en dessous, le joystick de navigation dans l'OSD. L'écran est réglable en rotation. L'écran bouge quand même pas mal, une fois, avec un coup par une advergence, mais par contre, la base est totalement stable, elle est totalement en métal. Donc l'écran est réglable en rotation, en inclinaison, en hauteur, et avec un mode à 90 degrés. Derrière, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses à dire. Donc déjà, une colonne tout en métal, avec ici un détail en plastique et le logo d'Aurus, donc la tête de l'aigle qui ressort en RGB. Une fois l'écran éteint, ça ressort en noir tout court, donc il n'y a aucun contraste entre ici et ici, une fois éteint. Le tout, le reste ici, c'est en métal, en métal, en métal. Donc du coup, un support qui est relativement lourd et qui va vraiment supporter la dalle de 32 pouces. Sur les côtés, ici, vous avez aussi un petit détail en plastique avec aussi du RGB. Derrière, on a tout le carénage qui va être en noir mat, avec juste un petit liseré derrière la colonne, ici. Je vais le soulever un peu. Donc, un petit liseré avec marqué Teams-up, Phyton, et aussi deux sortes d'ailes, ici, qui vont ressortir en RGB. Derrière, on a deux boutons pour pouvoir clipser la dalle à la colonne ou la déclipser, et derrière, il y a la compatibilité VESA en 100 par 100. En dessous, on a la connectique qui est tournée vers le bas et avec laquelle elle sera extrêmement complète. On a de l'USB en charge rapide, de l'USB en 3.0, donc quatre ports, deux ports en charge rapide, deux ports en 3.0. On a aussi un port, un display port, un port HDMI, et aussi un port USB type C. Donc, on va pouvoir aussi gérer le RGB via la carte mère de chez Aorus en branchant, justement, l'écran sur l'USB de l'ordinateur. Et à partir de ce moment-là, on pourra gérer le RGB de l'écran. Alors, pour l'OSD, plein, plein de choses à voir. Au départ, trois menus différents, donc avec l'OSD ici, le dashboard et le Game Assist. Ensuite, deux autres raccourcis, un pour exit et un pour éteindre l'écran. Donc, on va commencer par le dashboard. L'ashboard qui va permettre d'afficher en surimpression, ici, vous le voyez, la température, la fréquence, la vitesse des ventilateurs et, justement, l'usage, le pourcentage d'utilisation sur le processeur, mais aussi sur le GPU. Et on va pouvoir aussi afficher, si vous avez une souris Aorus, on va pouvoir afficher aussi la résolution de la souris, donc les DPI. Ensuite, dans le Game Assist, on va avoir aussi plein, plein de choses affichées en surimpression de l'autre côté, avec les informations, donc le timer, le Game Counter, le Refresh Rate, et là, on va pouvoir aussi choisir l'emplacement. On a aussi le Croser, donc avec différents modes de flèches, ici, à customiser dans le logiciel d'Aorus, qui est disponible sur le site d'Aorus et compatible avec Windows. Ensuite, on a LegalEye et le Display Alignement, en cas de, justement, utilisation en multiscreen. Donc, ensuite, au niveau du setting normal, donc là, encore une fois, plein d'informations. On a, au niveau gaming, on a l'AIM Stabilisateur Sync, on a le Black Equalizer, la Super Relo Solution, le Display Mode, avec plein, plein de modes d'affichage différents, 1.1, 22 pouces, 23 pouces, etc. Le temps de réponse, donc avec différents modes de temps de réponse pour pouvoir choisir le type d'artefact affiché si jamais vous trouvez que le temps de réponse est encore trop lent à 1 milliseconde, et enfin, l'activation de l'Adaptive Sync. Au niveau du picture, on va pouvoir changer tout ce qui est réglage de l'écran, mais dans différents modes d'affichage, c'est-à-dire que là, on est sur le mode green, on peut aller sur le custom 3 et on va pouvoir régler, par exemple, dans le custom 1, 2 et 3, on va pouvoir régler donc la luminosité, le contraste, le contraste avancé, le réglage sur 6 axes de la couleur, ensuite, la vibrance de la couleur, le sharpness, le gamma, la température de couleur, le DCR, le Sensei Demo, le local dimming, et le reset picture. Il faut savoir que le local dimming, toujours, si c'est un variable local dimming, on a souvent un halo qui se fait, donc ça, vous le verrez, bien sûr, en test écrit. Ensuite, au niveau du display, donc, on a la source, le KVM, le HDR, et le RGB PC Range. Ensuite, on a du PIB PVP, pour afficher plusieurs sources sur le même écran, le réglage système avec la langue, le RGB, l'audio, l'OSD, donc avec le temps d'activation de l'OSD, sa transparence, et bien sûr, on va pouvoir le loquer aussi, le Quick Switch. Donc ça, ça va être des raccourcis en fonction des mouvements du joystick de navigation dès le départ. Et à chaque mouvement, on va pouvoir choisir entre IAM Stabilisator, Black Equalizer, Volume, Input, Contrast, Brightness, et Picture Mode, et KVM Switch. Save Setting, donc là, on va pouvoir aussi sauvegarder tous les réglages en entier dans trois profils différents. Et enfin, on va pouvoir faire un Reset. Et voilà, en ce qui concerne la présentation de cet écran, le FI32Q, donc écran qui est relativement excellent pour jouer. Sa taille 32 pouces est assez immersive, et en même temps, on a un 1440p qui n'est pas trop gourmand, mais qui reste suffisamment beau à voir au niveau des RPG. Au niveau des FPS, on a le droit à 170 Hz, donc c'est déjà quand même largement suffisant pour à peu près tout le monde. Donc c'est vraiment un écran qui est plutôt polyvalent. On lui regrette quand même un tout petit peu le fait qu'on ne sache pas encore pour au niveau du G-Sync compatible. Donc si le G-Sync compatible est validé par Nvidia, alors là, ce sera vraiment top. Sinon, il manquera peut-être un petit peu de... Voilà, ce sera pour les joueurs d'AMD et moins pour les joueurs d'NVIDIA. Mais si le G-Sync compatible, alors là, ce sera au top. Écran aussi qui va proposer quand même de belles couleurs au départ, qui va proposer de pas mal d'options, donc c'est vraiment une bonne réussite. Et puis à Aorus, comme d'habitude, au niveau du look, au niveau de la robustesse et tout ça, ce sont des écrans qui inspirent la confiance et celui-là ne déroge pas la règle. Donc du coup, on est toujours sur des écrans qui sont bien finis, qui sont stables, qui sont robustes, etc. Donc du coup, là, au niveau gigabyte, fait vraiment bien, surtout dans sa gamme Aorus de ce côté-ci. Donc un bon écran. Avoir reçu ensuite pour... Avoir ensuite le test écrit au niveau du test à la sonde, donc ça, ce sera d'ici quelques jours. On se retrouve pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada